Aujourd'hui, la Elia Veyron est là. Merci Charline. Aujourd'hui, je vais vous parler de conjugaison. Je sens que vous êtes tous ravis sur ce plateau. Bien sûr. N'est-ce pas ? Il y a des temps et des modes qu'on ne sait jamais très bien comment conjuguer, même Jean-Michel Blanquer, on le sait, un peu de mal avec le passé simple. Il ou elle. Cura. Alors, il, elle, coura, c'est pas coura, mais c'est il couru. U-T. Oui, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Voilà, mais le plus difficile, c'est peut-être le subjonctif plus que parfait. Vous savez le conjuguer, si je vous dis chroniquer au subjonctif plus que parfait ? Charline a envie d'essayer. Ouh là ! Il aurait chroniqué ? Christine, répétez ! Je ne sais pas, il aurait chroniqué. Non, c'est UCT du coup. UCT du coup. UCT du coup, voilà. UCT du coup, 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 UCT du coup. Mais bon, rassurez-vous, je ne vais pas vous réciter des conjugaisons. Si je vous parle de ça, c'est parce que récemment, on a eu un petit scandale politico-grammatical quand Darmanin a déclaré, à propos de Pécresse, bon sentiment quand même. Juste aimer d'avoir une droite républicaine qui nous rappelle qu'on ne compte pas. Madame Pécresse, M. Bertrand, M. Barnier ne sont plus dans la droite républicaine ? Juste aimer qu'une droite républicaine... Il y tient à son juste aimer, il l'a bien répété, il a choisi un subjonctif plus que parfait dans une phrase indépendante. Alors, c'est bien une forme correcte, c'est reconnu par les grammaires comme la grande grammaire du français. On le retrouve dans la littérature. Juste aimer vivre auprès d'une jeune géante, Baudelaire par exemple. Mais c'est une forme qui n'est plus guère employée, si bien qu'on a eu un concours de réactions puristes qui ont prétendu corriger Darmanin sans se rendre compte qu'ils faisaient eux-mêmes des erreurs avec notamment un article du Figaro qui disait n'importe quoi mais qui a été supprimé depuis et une chronique de François Morel qui, lui, depuis, a su faire son mea culpa avec humour. Il eût été préférable que je fermasse ma gueule. Alors ça, qu'est-ce que ça nous montre ? Ça nous montre qu'il y a une insécurité linguistique autour de ce mode et de ce temps. C'est une forme qui fait chic, qui fait prestigieuse mais que personne n'emploie souvent, surtout à l'oral et qui donc nous fait trébucher. Alors pourquoi est-ce qu'on ne les laisse pas complètement tomber ? A quoi est-ce qu'elles servent vraiment ? A trois choses. Première utilisation, l'utilisation grammaticale standard. De subjonctif plus que parfait, ça va servir à exprimer l'éventualité dans le passé, surtout dans des textes écrits assez anciens ou dans des contextes où le niveau de langue est très soutenu. Par exemple, dans La princesse de Clèves de Madame de Lafayette, classique du XVIIe siècle, lorsque le prince croit que sa femme l'a trompé avec M. de Nemours, le couple se dispute mais en langue classique avec des subjonctifs plus que parfaits. Par exemple, elle lui dit qu'elle ne l'a pas trompé. Elle dit « je n'ai jamais fait d'action dont je n'eus souhaité que vous eussiez été le témoin ». Donc là, utilisation standard, le subjonctif, ça va évoquer une action qui aurait pu avoir lieu dans le passé. Mais deuxième utilisation, une utilisation sociale. Lorsque Darmanin dit « juste aimer », il emploie une formule particulièrement emphatique. Il l'a répété d'ailleurs. Il aurait pu dire, en employant le conditionnel « première forme » passée, « j'aurais aimé avoir une droite républicaine ». Alors pourquoi choisir cette tournure ? Oui, pourquoi ? Parce qu'il veut sans doute surjouer la posture de celui qui se distingue des propos de Pécresse. Peut-être parce qu'en réalité, Charline, il n'est pas si éloigné politiquement d'elle que cela. Et donc, il emploie une formule assez archaïque. Distinctions politiques et langagères vont se rejoindre. Et enfin, une troisième utilisation qu'il ne faut pas oublier, en contrepartie de cette utilisation sérieuse et soutenue, l'utilisation ludique. Parce que oui, il y a des sonorités bien rigolades dans le subjonctif. Par exemple, le subjonctif imparfait du verbe savoir qui donne, Alex ? Que je suce. Sucier, hein ? C'est rigolo, hein ? On peut utiliser ce coup. Comment vous l'utilisez ? Je profite. On peut alors utiliser ces formes pour parodier, justement, un ton désuet, précieux ou grandilocent. Et je vais terminer cette chronique avec un exemple rigolo. La complainte amoureuse d'Alphonse Salé, qui parodie la posture de l'amoureux désespéré par les rigueurs de sa dame, et qui se termine avec une succession de subjonctifs imparfaits. C'est pour vous, Charline, par exemple. Ah, fallait-il que je vous visse ? Fallait-il que vous me plussiez ? Qu'ingénuement je vous le disse, qu'avec orgueil vous vous tussiez ? Fallait-il que je vous émasse, que vous me désespérasseiez ? Et qu'en vain je m'opiniatrasse, et que je vous idolatrasse, pour que vous m'assassinassiez ? Ah bah ça m'étonne pas que je vous sois barré, parce que... Merci Laëlie Averon ! Donc l'insécurité est partout, il y a même une insécurité linguistique, et quand c'est avec Darmanin, c'est très cohérent. Merci Laëlie, on peut vous réécouter, bien sûr, en podcast ou en vidéo. Sous-titrage ST' 501